bon les filles malheureusement je suis obligée je voulais vraiment pas le faire mais au vu de ce qu'ils sauraient de ce qu'ils se disent en fait je suis obligée je suis obligée parce que je dois quand même me justifier ouais me justifier et vous dire ma version des faits parce que là tout ce qui se tord c'est un peu brouillon vous comprenez pas trop donc je vais tout vous expliquer en détail comme ça vous allez vous allez vraiment comprendre j'aime pas pas recommencer mais bon on va commencer par le commencement tout simplement je sais pas si vous vous rappelez bon je pense que vous vous en rappelez tous il y a quelques semaines donc il s'est passé ce qui s'est passé des audios de Marouane qui sont sortis j'avais pris la parole je vous avais dit ici en gros dans notre couple ça va pas depuis un petit moment déjà on était séparés il était chez sa mère moi j'étais chez ma mère comme je vous avais dit vous l'avez tous remarqué que ça allait pas et je vous avais fait une story pour vous dire qu'en gros on était sur le point de se séparer qu'en gros chacun faisait ce qu'il voulait chacun parlait avec qui il voulait donc donc voilà donc moi j'ai commencé à discuter avec cet homme là moi je pense que maintenant vous me connaissez toutes voilà je suis une fille je suis très très intiaire et j'ai pas du tout de vie en mode tout ce que je vais vous dire c'est vraiment la vérité de toute façon je pense que maintenant vous me connaissez un peu vous connaissez comment je suis vous savez comment je suis vous savez quel genre de fille je suis dans ma vie j'ai pas eu 5 000 mecs je pense que pour celles qui me souhaitent depuis un petit moment vous savez j'ai eu quelqu'un en premier après j'ai eu Marwan et après il y a eu lui donc en fait il est arrivé dans ma vie à un moment en fait au bon moment et au mauvais moment parce qu'au bon moment parce qu'avec Marwan ça n'allait pas clairement ça n'allait pas du tout mais au mauvais moment parce que j'étais faible j'étais faible et j'avais peut-être besoin d'entendre tout ce qu'il allait me dire en fait donc je vais vraiment vous raconter un peu dans les détails comme ça vous savez comment on s'est rencontré donc en gros c'était après deux mois et demi quelque chose comme ça c'est quand j'étais à Toulouse j'étais allée en rendez-vous et en fait il avait vu sûrement ma story et en fait il est venu il m'a attendu devant et moi au début je ne voulais pas le parler je ne le connaissais pas j'avais pas qui c'était donc voilà je ne voulais pas lui parler et au final ben voilà ça s'est fait on s'est parlé on s'est ajouté et c'est de là que ça a commencé on a commencé un peu à discuter mais comme je vous l'ai dit avec Marwan ça allait ça allait pas donc j'étais un peu dans le flou je l'effaçais je le rajoutais en fait c'était très compliqué pour moi parce que comme je vous l'ai dit j'étais très très faible à ce moment là vraiment j'étais très très faible et donc c'est passé donc on a continué notre discussion donc je suis allée à Marrakech la première non ouais quand je suis allée à Marrakech avec les filles on ne s'est pas vues là-bas je ne sais pas c'est qui qui a inventé ça mais ce n'est pas vrai ni à Marrakech ni à Santorini on s'est vues sur les filles dans cette histoire il faut savoir qu'il y a beaucoup de vrais mais il y a aussi énormément de faux c'est à dire que il y a des choses qui ont été rajoutées qui sont mais vraiment pas vraies du tout parce qu'on ne s'est jamais vues au Maroc c'est vrai que j'étais au téléphone avec lui parce que quand ça disait elle est au téléphone et tout c'est vrai j'étais au téléphone avec lui mais on ne s'est pas vues au Maroc il n'y a pas de mecs qui sont venus à la villa et on ne s'est pas vues non plus à Santorini voilà j'étais avec mes soeurs on ne s'est pas du tout vu à Santorini on s'est vues dans le sud voilà on s'est vues quelques fois dans le sud donc donc voilà on a parlé on a discuté moi je suis honnête avec lui donc en fait moi les filles comme je dis j'ai cru en sa vieille parole parce que en fait tout était faux enfin de son côté tout était faux et en fait tout était prédit la rencontre elle a été prédit tout a été prédit du début à la fin parce que comme vous l'avez vu dans les vidéos à quelle heure tu prends quelqu'un en vidéo à son insu à quelle heure tu ramènes un collègue à toi me filmer en train de rentrer dans l'hôtel c'est en fait c'est là que tu vois que tout a été scénarisé de A à Z et en fait dans l'histoire je vais pas dire que je suis la victime parce que j'assume tout ce que j'ai fait de A à Z mais moi dans tout ce que j'ai fait j'ai toujours été sincère tout ce que j'ai dit ben ben voilà comme je dis j'ai cru en ces belles paroles et en fait tout était tout ce qui en fait tout ce qui se passe là c'était prédit tout ce qui se passe là maintenant ben il savait que ça allait se passer pour venir à Marwan faut savoir que quand j'étais au téléphone avec lui toute la journée à Marrakech ben Marwan il avait vu les stories et il savait très bien que j'étais pas au téléphone avec lui parce que comme je vous ai dit on était en froid ça allait pas et je l'ai jamais appelé au Maroc je l'ai jamais appelé donc il savait très bien là tout ce qu'il se dit il le sait depuis le début il le sait depuis très longtemps maintenant et donc en fait il n'apprend rien bien sûr ça lui fait pas plaisir de voir tout ça parce que quand tu l'entends et quand tu le vois c'est pas la même chose mais en fait tout ce qui est en train de se dire il le savait déjà donc vraiment pour couper court à tout ça en fait moi je me sens utilisée parce qu'en fait c'est clairement le mot j'ai été utilisée parce que comme je vous ai dit moi j'y ai cru et en fait lui tout était il savait déjà parce qu'il a tout filmé il a tout enregistré les conversations ont été filmées ont été enregistrées donc même s'il disait oui je te prends toi et tes enfants je te fais ci ça 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 en fait c'était pas vrai c'était que des belles paroles et il savait très bien que voilà que j'étais faible et que j'y croyais et en fait c'est maintenant que je me rends compte en voyant tout ça parce que moi je savais pas que tout était filmé que tout était enregistré moi j'ai rien enregistré j'ai rien filmé parce que je voyais pas le but en fait et en fait c'est que je me sens d'avoir comme je lui ai dit utilisée parce qu'il savait très bien que tout ça ça allait sortir il le savait très 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 bien donc pour en conclure avec cette histoire comme je vous ai dit dans les filles comme je vous ai dit dans cette histoire il y a beaucoup de vrais mais il y a aussi beaucoup de faux parce que Marron il a jamais proposé de l'argent pour étouffer cette affaire parce que Marron il était au courant et avec tout ça ma famille proche était au courant aussi donc en fait il n'y avait pas de scoop les gens à l'extérieur je m'en fous en fait vous voyez ce que je veux dire moi c'était ma famille et puis c'est tout donc maintenant Marron il a été au courant donc jamais de la vie il va lui proposer de l'argent pour étouffer cette affaire en revanche lui il nous a demandé de l'argent pour pas divulguer cette affaire et j'ai les messages j'ai tout donc en fait c'est pour ça que je me sens en fait ça me dégoûte parce que je m'y attendais vraiment pas mais genre vraiment 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 pas mais voilà comme on apprend de ses erreurs et vraiment les filles en fait moi je ne suis pas par rapport à ce qui est sorti aux haters parce que j'en ai rien à foutre clairement je m'en fous moi c'est vraiment par rapport déjà à ma famille qui voit cette souris et surtout vous aussi parce que vous êtes là vous nous suivez et vous comprenez pas ce qui se passe et clairement je vous comprends à 100% donc moi je me justifie par rapport à vous pour en venir par rapport à Marouane comme je vous ai dit les filles ça allait pas c'est vrai qu'on a fait du canne à Monaco parce que je vois que le sac qui ressort mon sac c'est moi qui me le suis acheté c'est pas lui qui me l'a acheté c'est moi qui me l'a acheté et ça allait pas dans notre couple même si on a fait du canne à Monaco c'est vrai qu'on avait besoin de se retrouver parce qu'on avait reçu tellement de messages s'il vous plaît ne vous séparez pas patins qu'en fait ça nous a un peu remis en question on s'est dit on a besoin de couper on a besoin de se retrouver que toi et moi et mais malheureusement ça a pas fait tout en fait parce que moi je ne le savais pas encore mais moi j'étais encore en contact avec l'autre et j'étais encore un peu ben voilà sous l'emprise j'étais voilà je savais pas où j'allais j'étais j'étais vraiment perdue mais vraiment perdue et 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 voilà et comme vous le savez en France un divorce ça ne se fait pas en 48 heures c'est très long surtout que nous on a des biens en commun on a des enfants en commun on a une famille et on essaie quand même de garder la face par rapport à nos familles parce qu'ils étaient très attristés enfin voilà tout le monde n'était pas bien et et voilà et vraiment cette situation elle m'attriste clairement parce que je m'y attendais sans m'y attendre parce que je suis tombée de 250 000 étages quand j'ai vu qu'en fait tout était enregistré depuis le début pour mettre un point final à cette histoire les filles sachez que moi dans cette histoire j'ai été entière à 100% ça veut dire que tout ce que j'ai dit je le pensais tout ce que en fait j'ai été naïf parce que j'y ai cru et parce que en fait je ne savais pas réellement qui j'avais en face de moi maintenant bah écoutez ça m'apprendra comment dire on apprend de ses erreurs moi je suis jeune j'ai 21 ans j'ai 22 ans si demain voilà ça doit vraiment se terminer je referai ma vie je ne vais pas rester toute seule je suis encore jeune et voilà mais ça fait réfléchir et si un jour ça doit arriver que je dois refréquenter quelqu'un d'autre je redoublerai de vigilance maintenant ça fait encore plus réfléchir parce que bah en vrai tu ne sais pas qui est en face de toi tu ne sais pas comment les gens ils sont réellement avec toi tu ne sais pas si vraiment les gens ils sont sincères avec toi voilà je ne suis pas dans un monde de bisounours personne n'est gentil personne n'est voilà tout le monde a ses intérêts derrière et voilà en tout cas ça fait vraiment réfléchir à deux fois sur toute cette situation en tout cas ça m'a mis une grosse 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 claque parce que je ne m'y attendais pas du tout du tout du tout du tout du tout maintenant ce qui doit sortir ça sortira moi comme je vous l'ai dit j'assume 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 et il n'y a aucun scoop marron il est au courant de tout il sait tout c'est un scoop pour eux en fait pour nous c'est pas un scoop ouais voilà mais voilà moi je me suis justifié vraiment pour les personnes qui mènent et qui ne comprennent pas et qui se demandent pourquoi qu'est-ce qui s'est passé voilà sachez que sur le réseau vous ne font que ce qu'on a envie maintenant on va se concentrer sur nous sur nos enfants et on va voir ce que le destin nous réserve si ça doit marcher ça marchera si ça ne doit pas marcher on va terminer nos projets sinon ça voilà on va faire ce qu'on a à faire et ça nous regarde à nous ça ne le regarde pas voilà donc maintenant je vais mettre un terme à cette souris faites-vous votre vous savez tout maintenant sortira ce qui sortira moi j'assume 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 voilà comme je dis ça me fait de la peine parce qu'en fait tout a été prémédité tout a tout était dans sa tête tout il savait en fait il savait mais bon c'est pas grave comme je dis ça m'apprendra j'apprends mes erreurs c'est pas grave la prochaine fois si ça doit se repasser si je dois refréquenter quelqu'un je ferai plus d'attention mais bref en tout cas voilà faites-vous votre propre opinion sur cette histoire moi j'attends pas de la peine j'attends pas de j'attends pas tout ça moi je voulais juste me justifier par rapport à ma famille qui vont voir tout ça et par rapport à vous voilà à vous et voilà je veux pas que que vous pensez certaines choses moi je me justifie par rapport à ça et pensez ce que vous voulez en tout cas j'en parlerai plus et ça m'a reçu les messages que t'as reçu les femmes les mamans il y en a ils ont dit j'ai vécu la même chose voilà exactement les filles j'espère que vous allez bien bon je vois qu'il y en a ils veulent pas s'arrêter donc je vais vous expliquer que ça va être très 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 clair déjà tout ce qui est sorti c'est très grave parce que déjà j'ai été filmée à mon ensue on m'a on a essayé de me racketter on a essayé de me de me soutirer de l'argent pour qu'en gros il n'y a rien qui sort donc la première chose que je vais faire en rentrant en France si ça s'arrête pas je vais directement aller déposer plein de c'est clair j'ai les noms j'ai les prénoms j'ai les photos j'ai toutes les preuves j'ai tout screené toutes les stories qu'on m'a filmé un traître qu'on m'a qu'on m'a demandé de l'argent j'ai tout 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 qu'on m'a menacé de m'afficher j'ai tout 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 donc là ça va être très clair soit soit tu me laisses tranquille vraiment soit je vais vraiment m'occuper de ça mais très 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 sérieusement donc et c'est pareil pour tout pour tous les blogueurs pour tout alors je vous ai dit en gros si ça s'arrête pas je vais déposer plein mais en fait c'est sûr c'est une certitude ça que je vais aller déposer plein de cette histoire elle est trop 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 grave parce qu'on m'a filmé un m'en a su on a essayé de me racketter de l'argent maintenant comme je vous ai dit comme je vous ai dit hier j'ai fait une story j'ai tout assumé il n'y a pas de soucis j'ai tout tout assumé maintenant il faut que ça il faut que ça s'arrête là vous voulez faire quoi de plus en fait c'est ça que je comprends pas vous avez fait des dinguerines après j'ai passé bon si j'ai fait des dinguerines mais c'est bon on en arrête là hier j'ai assumé tout a été dit je vois pas où vous pouvez aller encore plus loin je vais pas me lâcher maintenant hier j'ai une très grande communauté j'ai reçu énormément de messages de gens qui connaissent certaines personnes donc moi maintenant j'ai fait mon petit dossier j'ai certains noms certains prénoms pour ceux qui relaient tous ceux qui partagent vous êtes complices parce que moi j'ai été filmé à mon insul ça c'est avec la justice pour de la pitié juste que ça y est j'ai tout assumé maintenant laissez moi tranquille en fait avec l'avocat maintenant comme je vous ai dit si vous avez des encore des choses à me dire sur ces personnes là je sais pas n'importe quoi tout n'importe quoi si vous connaissez personnellement ces personnes à de près ou de loin n'hésitez pas à m'envoyer un message bon tout le monde était choqué de tout ce qui est sorti donc on m'a filmé je pense que je comprends pas c'est le but où on est arrivé c'est quoi le point final de cette histoire en fait ça cherche quoi ça cherche à avoir de la notoriété ça cherche à je sais pas à faire de la télé ça cherche à être connu je sais pas ça que je comprends pas je comprends pas le but de tout encore 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 vouloir parler encore 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 vouloir mettre des trucs ça y est tranquille tranquille laissez-moi tranquille j'ai vu qu'en fait tout était préparé depuis le début je vais m'occuper de ça vraiment les filles je vais pas lâcher l'affaire c'est terminé et je vais m'occuper des autres je vais m'occuper on va quitter la chambre on va aller dans un autre hôtel j'ai vu qu'on va aller à Ziralda et voilà c'est comme ça tout le monde est là on va quitter l'hôtel franchement je vais vous donner mon avis sur l'hôtel sans que celles qui viennent franchement il était trop trop bien franchement le parcours est très gentil il faut qu'on compasse je en mode 2014 c'est pas du mètre non t'as eu quoi ? dis merci je suis pas chou c'est à la mode donnez le snack tu nous as regardé ils font le sapat t'es t'es où là Imran ? en Algérien dis en Algérien il m'a vu tu m'as vu tu m'as vu tu m'as vu il m'as vu la